Et on retrouve notre comité de la semaine avec notre partenaire Systamu et aujourd'hui c'est Cécile. Bonjour Farida. Bonjour Cécile, bienvenue dans la quotidienne de la suite. Alors, donc tu viens du CAP, tu prépares un CAP cuisine à l'école des gourmets. Tout à fait, exactement. Et je crois que c'est une totale reconversion pour toi. Exactement, un gros changement de cap pour moi. Tu faisais quoi ? Je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. Ah oui, en effet, oui. C'est ça. Gros changement de cap. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer comme ça dans la cuisine ? Je me suis dit qu'à 32 ans, il serait temps de prendre les devants et de réaliser mon rêve de petite fille, tout simplement. Et donc, tu es une passionnée de cuisine, c'est ça ? Exactement. Mais c'est vrai que je ne me suis jamais donné les moyens de travailler cette passion-là, tout simplement. Et là, tu t'es dit, allez hop, je me lance. Allez hop, je me lance. Et depuis le moment où je me suis lancée, tout s'est ouvert à moi. C'est vrai. Mais écoute, quand on est animé par la passion, il y a toujours une bonne étoile au-dessus. Exactement. Ça, c'est sûr. Allez, bon, en tout cas, la bonne étoile, elle continue. Aujourd'hui, tu as un défi à relever dans cette émission, c'est de cuisiner avec les restes du week-end. C'est ça. Quels sont les restes du week-end que tu as choisis ? Alors, mes restes de week-end sont des tortilles d'ionis, de la ratatouille et un reste de viande hachée. D'accord, tu vas préparer quoi avec ça ? Je vais vous préparer un petit gratin de tortilles d'ionis, agrémenté d'une sauce provençale et de boulettes façon kefta. D'accord, les keftas sont les boulettes de viande orientales. Alors, tu as besoin de quoi d'autre comme ingrédients ? Alors, pour donner un petit peu de peps, c'est donc deux œufs pour lier ma viande hachée, deux tranches démantales pour chemiser mon moule, du parmesan et deux gousses d'ail pour donner un petit peu de goût à la viande hachée. Très bien, tu as commencé par quoi ? J'ai commencé par assaisonner ma viande hachée. Là, je vais la lier avec mon œuf. J'ai déjà mis ma menthe bien hachée finement et j'ai mis un peu d'épices, du piment tunisien entre autres, du cumin, du piment d'Espelette. Là, ça commence à sentir bon les oeufs. Ah oui, ça commence à sentir bon les oeufs, je ne sais pas si vous les sentez jusque-là, mais là, ça sent bon. C'est bon aussi. Et là, tu as commencé à faire rizzo. Alors là, j'ai fait suer mon oignon avec mes deux gousses d'ail et ensuite, je vais mixer ma ratatouille pour en faire une petite sauce. Très bien. Bon, écoute, on viendra te voir tout à l'heure pour faire un petit point. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger la fiche de la recette de Cécile sur le site La Quotidienne, la suite.